En politique, une session express de l'Assemblée de Corse aujourd'hui. Un hémicycle clairsemé du fait de la campagne électorale bien sûr et des échanges moins vifs. Malgré tout, le compte financier devait impérativement être voté avant le 1er juillet et c'est chose faite. Le document a été adopté avec les voix de la majorité territoriale. Marc-Antoine Renaud chez Jean-Philippe Matéi. C'est un débat budgétaire assez particulier qui s'est déroulé cet après-midi à l'Assemblée de Corse. Ce principal fait notable, les nombreux sièges vides dans l'hémicycle. L'élection oblige. Certains conseillers ont davantage la tête à la campagne qu'à la tenue de la session. Mais un vote devait absolument avoir lieu avant le 30 juin, celui du compte administratif. Les débats sur l'approbation du compte financier unique qui regroupe en fait le compte administratif et le compte de gestion ont été moins animés que ceux qui ont eu lieu lors du budget primitif en mars dernier. Et les lignes politiques ont finalement peu bougé. Et l'exécutif met en avant des dépenses de fonctionnement contenues malgré l'inflation et insiste aussi sur la capacité de désendettement de la collectivité de Corse. Ce ratio est le temps théorique que mettrait l'institution à se désendetter. On écoute le conseiller exécutif Alex Vinciguère à ce sujet notamment. La capacité de désendettement qui, souvenez-vous, nous alertait tant l'an passé, car elle était à 7 ans, revient à 5,42 années. Je vous rappelle que le seuil de vigilance est à 8 ans. Et le mauvais procès fait par certains esprits partisans qui affirment que la collectivité de Corse est en faillite relève, nous leur en déplaise, de la mauvaise foi, voire de la malveillance. Sans surprise, l'opposition se montre bien plus alarmiste avec du côté de la droite notamment une inquiétude quant à la dette de la collectivité de Corse qui progresse et qui a dépassé le milliard d'euros. Globalement, même si quelques ratios sont en nette amélioration, le compte n'y est pas. Et l'incertitude liée à l'avenir, et vous en avez fait état vous aussi, n'a jamais été aussi forte. L'urgence pour nous n'est ni d'ordre statutaire, ni de savoir qui va recevoir la compétence de principe dans tel ou tel domaine. Le plus important pour nous, c'est d'offrir un cadre budgétaire et financier afin de stabiliser une bonne fois pour toute cette collectivité. Enfin, chez les nationalistes de l'opposition, la critique est un peu moins acerbe. Toutefois, Josefa Giacometti-Pireda, élue Nadion, n'est non inscrite dans un groupe, parle d'une présentation financière de l'exécutif, édulcorée, voire photoshopée. Lorsqu'on déshabille, je le disais, de tous ces effets de présentation et de communication, il reste le réalisé. Une absence de choix clairement assumée, une absence d'ambition clairement portée, une absence de marqueurs définitivement ancrés. Le document a été adopté avec les voix du groupe de la majorité FAPO POULO INSEM et Pierre Jong, élu non inscrit, c'est lui abstenu. Et les trois groupes d'opposition ont voté contre le rapport.